Musique Après le cours à l'issue, le 3e, la fête de l'Europe, le voyage à balières, et pas sur n'importe quel sujet, le carnet de voyage. Sur la littérature de voyage, vous avez oublié, allez vous asseoir, car je crois qu'il faut que l'on commence dans ce projet là. Allez, j'ai dit, 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 j'ai dit. Applaudissements. Thermalisme et culturel, Royal a toujours été marqué par une vie culturelle riche et florissante. Et l'on peut dire que ce Café de l'Europe s'inscrit dans la continuité de la tradition culturelle de la vie. Effectivement, je suis très heureux que cette 3e édition des Cafés de l'Europe fasse escale dans notre station Thermal. En organisant cet événement en partenariat avec la Ville de Roya et notre office de tourisme et syndicat d'initiative Roya Chamalière, nous prenons donc part à la célébration, mais aussi à l'effort continu de construction d'une culture commune aux villes thermales européennes, en favorisant notamment le dialogue interculturel. Je vous souhaite un bon café européen et un flot d'images entre voyage et mémoire. Merci à tous. Applaudissements. Nul fleuve ne s'étale en Auvergne. L'eau y sommeille dans les cratères, par 80 mètres de fond, avec la truite et l'ongle de chevalier, où bondit sur les pentes, écume et s'évapore. C'est à peine si elle frôle l'Europe. L'Auvergnat la rattrape et la met en bouteille, qui guérisse les maladies de foie, du cœur, des reins, de l'intestin grec et de tous les organes humains, à Chi, à Chapelle-Pion, à Saint-Nectaire, à Saint-York, que sais-je, à la Bourgine et au Mont-d'Or, à Chaux-de-Zègle où elle chauffe la vie. Si on casse la bouteille, elle n'est pas remontée. Il y a un point commun entre toutes ces villes d'eau. Et c'est pour ça qu'une certaine manière, c'est un beau sujet pour, je dirais, pour construire l'Europe et que c'est un sujet qui a des chances de marcher. C'est qu'il y a tellement de points communs entre toutes ces villes. C'est que si vous allez à Carlsbad, si vous allez à Montecatini, si vous allez donc à Vichy, vous allez quand même retrouver toute une série de points communs, d'éléments d'architecture, d'éléments de culture. Vous allez retrouver les mêmes écrivains qui ont circulé, les tourgueniefs et les autres. Et tout cela, je dirais quand même, c'est notre héritage. Et on en arriverait presque à penser que les villes d'eau européennes ne forment qu'une sorte de grande ville d'eau. Une ville d'eau tout à fait extraordinaire. J'ai passé 24 heures par Rome, à marcher tout le temps. C'était l'été, il y avait très peu de monde. À l'époque, Rome était tout à fait désertée par ses habitants en plein été, au beau milieu du mois d'août. Et j'ai été absolument fascinée. Peut-être parce que finalement, ce que j'aurais attendu de voir en Grèce, évidemment, ça existe, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à voir en Grèce. Mais là, tout était rassemblé. Et j'avais l'impression d'avoir un livre d'histoire ouvert sous les yeux. Et j'ai été absolument sûre de vous parler du syndrome de Stendhal. Je ne suis pas tombée à la renverse. Oserais-je prétendre que les peintres qui accompagnent Bonaparte en Égypte, et que l'on reprend ensuite sous le nom d'orientalistes, participaient à leur manière à cette mémoire. Car avec le récit de tous ces artistes, de tous ces écrivains, nous constituons ce qu'on appelle la mémoire du monde. On va dessiner. Si on fait le portrait d'une personne, ça va être bien sûr en plein accord avec elle. Et elle va passer un moment face à vous et vous avez éventuellement l'occasion d'échanger avec cette personne. La personne va pouvoir ensuite montrer le dessin à d'autres personnes qui sont autour. Ça va créer un échange à travers le groupe et vous allez pouvoir être amené à partager un repas ou quoi ou qu'est-ce. Vraiment, c'est comme quelque chose d'un petit peu magique. C'est une succession comme ça de rencontres. Peut-être aussi d'être attentif à quelque chose et puis de saisir sa chance au moment où elle se présente. De prendre le train en route parfois. C'est ça. Voilà. Il faut juste y aller quoi. Enfin, le nom de l'asso qui organise le rendez-vous du carnet de voyage, c'est « Il faut aller voir » et c'est juste ça quoi. C'est un carnet, ça se fait un stylo billes et du papier machine 80 grammes et on peut faire un carnet de plusieurs centaines de pages. Très sensible aussi au syndrome de Stendhal qui a été un peu évoqué. J'en étais moi-même, entre guillemets, la victime. Moi, ça m'est arrivé à Dossimbel en Égypte. Le récit voyage, au départ, c'est presque symboliquement une sorte d'écriture, de la prise de position, prise de possession d'un territoire par quelqu'un qui ne se dit pas forcément écrivain, qui peut être un voyageur. Et alors, c'est un petit peu, c'est un peu de force que je dis parce que je, voilà, j'ai pas eu le temps de, j'ai peut-être pas vraiment l'entendiancé, mais c'est un peu comme l'écriture, comme le dessin, c'est quand même une vision du monde qui est cadrée. Les mots cadrent le monde, le dessin cadre le monde et c'est une manière très symbolique de posséder, de s'approprier quelque chose. Je me suis sentie amoureuse, j'ai eu l'impression de revivre ces six amours d'adolescence qu'on peut avoir été, qu'ils sont entiers, qu'ils portent tout en fait. Et ça, c'était fort, parce que j'ai vu que j'ai pas eu le temps de voyager et que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une émission aussi radicale pour un lieu et une envie aussi forte, même peut-être, si j'avais été carrément plus jeune, peut-être même que je serais restée. C'est vrai. Alors, la France, vous parlez des écrivains, ça a la particularité d'être un projet numérique, collaboratif, interrégional et collaboratif surtout, puisqu'on demande effectivement à ce que chacun puisse participer comme il le veut à l'alimentation du site. Et voilà de ville en ville comment, au travers de notices courtes, de pages Facebook, de messages Twitter, d'images Pinterest, se fera l'exploration de ces villes. Merci beaucoup et je crois que nous sommes maintenant absolument prêts, bardés de références littéraires, pour aller aborder les prochains cafés d'Europe où nos amis qui voyagent beaucoup, qui ne restent pas seulement dans les cures thermales de Roya, vont pouvoir nous emmener. Merci à tous. Merci. Bonne chambre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.